Cette vidéo vous est présentée par l'agence Calen dans le cadre de la démarche des assises de la mobilité menée par la métropole du Grand Nancy. Dans cette vidéo, nous allons aborder la mobilité sous un angle sociologique. De manière générale, on considère que les choix en matière de mobilité sont le fruit d'une décision rationnelle d'un usager cherchant à minimiser le coût et le temps de ses déplacements. Mais dans la réalité, des facteurs influencent les pratiques de mobilité de chacun, comme son âge, son genre, ses revenus, son activité ou encore ses capacités physiques et cognitives. Par exemple, l'âge joue un rôle fondamental dans le nombre de déplacements journaliers. C'est entre 35 et 49 ans que l'on se déplace le plus. Dans cette période de la vie où se conjuguent souvent activités professionnelles et parentalités, avec plus de 4 déplacements par jour en moyenne. A partir de 65 ans, la mobilité quotidienne diminue, avec une baisse du nombre de déplacements effectués quotidiennement. Avec l'âge, les pratiques évoluent également. Par exemple, les seniors se déplacent à pied plus régulièrement, tout comme les moins de 25 ans. Les jeunes et les scolaires sont quant à eux les utilisateurs majoritaires des transports collectifs. Les usagers, dépendant d'un mode de transport en particulier, sont dits « captifs ». C'est souvent le cas des individus ne possédant pas leur propre véhicule ou le permis de conduire, qui sont alors dépendants des solutions de transport collectif ou partagés. Cette problématique peut donner lieu à une situation d'immobilité qui touche 12% de la population du Sud-Meurthe-et-Moselle. L'immobilité est plus forte dans les milieux ruraux, où un immobile sur 3 a plus de 65 ans. Des solutions sont ainsi mises en place pour rendre leur autonomie à ces usagers et éviter des situations d'isolement et de fragilité sociale. Le revenu est également un facteur déterminant des pratiques de déplacement, la mobilité demandant des ressources financières. Le nombre de déplacements d'un individu est donc proportionnel à ces ressources. Les cadres et professions intellectuelles constituent ainsi la catégorie la plus mobile. En France, on observe également que la distance moyenne entre le domicile et le travail augmente avec les revenus, ce qui va à l'encontre de l'idée reçue que ce sont les ménages les plus modestes qui habitent le plus loin de leur lieu de travail. Enfin, l'usage de la voiture augmente également avec le revenu, ce mode de déplacement étant coûteux à l'achat et à l'usage. Aujourd'hui encore, les femmes utilisent moins la voiture que les hommes et marchent davantage. On observe ainsi une différence genrée dans les parts modales, notamment parce qu'une femme sur cinq ne dispose pas du permis. Plus largement, les stéréotypes associés au genre et à la division sexuée du travail domestique ont un impact sur la mobilité des femmes. La portée de leur déplacement quotidien tend à être plus courte que celle des hommes. Elles travaillent généralement plus près de leur domicile et sont plus souvent chargées des trajets d'accompagnement des enfants et des achats, ce qui rend leur schéma de mobilité plus complexe, avec des arrêts multiples et des voyages multimodaux. À ces différences fondamentales entre les individus s'ajoutent leurs contraintes horaires, professionnelles, personnelles et familiales. Ces facteurs vont influencer leur chaîne de déplacement, c'est-à-dire le parcours et les différents arrêts et activités effectués dans leur schéma de mobilité quotidienne. Le lieu de travail est, après le domicile, le second lieu d'organisation des déplacements. La majorité des travailleurs se rend directement au travail en sortant du domicile, tandis que ceux qui font un détour le font majoritairement pour accompagner un enfant à l'école. Après le travail, un quart des actifs ne rentrent pas directement à la maison, mais en profitent pour faire des achats ou se rendre à leur activité de loisirs. La pause du midi permet également de se restaurer à l'extérieur ou de faire des achats. Les déplacements domicile-travail sont donc particulièrement structurants dans notre quotidien. Ils impliquent des distances plus longues et sont majoritairement effectuées en voiture, ce qui, par un effet d'entraînement, encourage l'utilisation de ce mode pour les autres déplacements effectués dans la même journée. Cependant, la récente démocratisation du télétravail est amenée à faire évoluer ces schémas de mobilité dans le futur. Cette vidéo conclut le cycle pédagogique sur les mobilités de la métropole du Grand Nancy, présentée par l'agence Scalene. Ces vidéos sont disponibles sur le site dédié à la concertation des assises de la mobilité. La synthèse de l'EMD ainsi que l'Atlas 2021 sont également librement consultables sur le site internet de l'agence Scalene. La synthèse de l'agence Scalene